... C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Il est 7h05, comme annoncé hier. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Yaya Djao. Il est sociologue, agent humanitaire, entrepreneur, également président du mouvement Woundé Debout. Avec lui, nous allons évoquer plusieurs thématiques. Merci à tous ceux qui nous regardent chaque matin, un peu partout à travers le monde. Je pense à nos compatriotes en mission, dans les organisations onusiennes, partout en Afrique, du côté de la RDC, du côté de la Centrafrique, du côté du Mali, nos amis de l'Aminoussme. Je pense également à ces soldats sénégalais présents sur le sol Gambien, mais surtout, spécialement aujourd'hui, c'est de l'Ecomip en Guinée, Bissau. Nous vous souhaitons de passer d'excellents moments à notre compagnie. Très bonne mission, énormément de paix pour vous, vos familles qui pensent à vous tous les jours. Merci à toutes ces personnes qui, tous les matins, nous regardent et nous envoient leurs suggestions, remarques, critiques, questions aux besoins pour mieux comprendre ce que font nos invités. Docteur Yaya Diawo, je vous disais que c'est lui notre invité, il est sociologue, à partir du moment qu'il est sociologue, donc ça permet d'être assez transversal et de passer en revue pas mal de problématiques. Docteur, vous allez bien ? Oui, je vais bien, merci. Le mouvement Waoundé debout, c'est-à-dire que Waoundé est actuellement assis ? Merci, Ben Mokhtar. C'est avec un réel plaisir que je participe à cette émission. Je vais aussi m'associer à vos remerciements. Je salue tous les humanitaires sénégalais à travers le monde. Je salue aussi l'immense travail qu'ils sont en train de réaliser à travers le monde. J'en ai vu quelques-uns, ils sont en train vraiment d'oeuvrer pour que les conditions humaines s'améliorent de plus en plus et de faire reculer toutes les misères que nous sommes en train de vivre. Waoundé n'était pas assis, mais on a besoin quand même qu'Haoundé soit plus dynamique. Que ce soit plus dynamique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui est sur place, qui ne permet pas à la ville de se développer correctement. Waoundé mérite plus par rapport à son histoire, par rapport à son historique. Oui, Waoundé Debout, c'est une structure. Nous sommes un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui a été créé, imaginé, et créé par des jeunes ressortissants de la ville de Waoundé. Waoundé a une histoire vraiment très riche, vu la trajectoire de ces ressortissants à travers le monde. Waoundé est vraiment une ville très dynamique dans le domaine de l'immigration. On connaît la population qui est un peu partout dans la diaspora, en France, aux États-Unis, dans les pays africains. Vous êtes partie des premiers à avoir quitté le sol sénégalais. Donc, nous, quand on avait pensé à mettre en place le mouvement Waoundé Debout, c'est surtout permettre à une bonne conscientisation citoyenne. Parce qu'à un moment donné, on avait quand même vu une certaine lethargie dans le développement, la dynamique citoyenne au niveau de Waoundé. Et c'était un peu pour nous un souci, compte tenu vraiment de l'envergure ou même des potentialités qui sont dans cette localité-là. Et on s'est dit qu'il était temps qu'on puisse faire de sorte que qu'on crie ce sursaut citoyen, pour qu'il y ait l'engagement. Si on a l'engagement de toutes les couches de la population de Waoundé, parce que Waoundé est composé de différentes couches ethniques. En majorité, il y a des Soninkés, il y a des Alpoulard, il y a des Bambaras, il y a aussi des Wolofs qui sont là-bas. Donc, on a besoin d'avoir cette unité-là pour permettre à chacun de pouvoir participer, surtout les plus jeunes, et être conscient aussi de la gouvernance locale. Parce que c'était un peu, on voyait la plupart du temps que la participation citoyenne se faisait toujours à travers les retombées de l'immigration. On voyait que les gens sont beaucoup plus sur le développement des stratégies de survie au niveau individuel. Donc, on veut maintenant faire de sorte que les gens soient conscients de la gestion de la gouvernance locale. Une façon d'avoir, une façon de mutualiser les forces de tous ces fils de Waoundé éparpillés à travers le monde, pour que chacun faisait sa contribution à la limite personnelle. C'est ça. Et que là, on a besoin d'avoir cette synergie-là, et qu'on a besoin d'avoir cette unité-là, pour que cela puisse être un vrai, un vrai, comment dirais-je, un pouvoir, construit un vrai pouvoir, pour qu'à tous les niveaux du développement de la ville, ou de la construction de la ville, que les gens puissent partir au niveau administratif, au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau sanitaire. Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de difficultés, malgré ce que les gens font. On est toujours confrontés à des difficultés, et que là, on a besoin vraiment de travailler là-dessus. Et que ce mouvement-là est venu, justement, pour essayer de faciliter cela, et permettre à tout un chacun de pouvoir contribuer comme il pourra. Parce qu'en fait, c'est une tare congénitale dans nos pays. C'est ça. Les localités périphériques sont souvent laissées en rade, même si elles ont des fils épartis à travers le monde. Quand ces fils-là construisent des écoles, des dispensaires, même pour avoir le personnel requis, c'est souvent des problèmes. Voilà. Waonde, c'est une localité qui est un peu enclavée par rapport à la géographie du Sénégal. On est à la frontière avec la Mauritanie. Nous sommes un peu plus enclavés. Et on est confrontés vraiment à des difficultés d'infrastructure. Donc, vous connaissez un peu les réalités du Futa. Nous sommes là où il manque vraiment d'infrastructures routières. Pour les infrastructures sociales de base, on a quelques-unes que la population a construite elle-même. C'est-à-dire qu'on a des dispensaires, des hôpitaux, des centres de santé. On a des écoles aussi que la population a construites. On a d'autres infrastructures ou d'autres services qui sont là. Mais il n'y a pas assez d'accompagnement de l'État, comme vous l'avez dit. Et qu'on constate aussi très souvent qu'effectivement la population est laissée en rade. Et que l'accompagnement qu'on devait avoir au niveau institutionnel, que ça manque et qu'il est temps, je pense, que même qu'on puisse avoir... Parce que Waoundé est rayonnée en quelque sorte dans la zone... On est dans le département de Canel. Actuellement, on est très peu visibles et on a besoin de renforcer cette visibilité-là. Que Waoundé a été communalisé à partir de 1986, ça fait plus de 20 ans. On ne sait pas jusqu'à présent ce que cela a ajouté. Est-ce qu'elle est la valeur ajoutée de cette communalisation ? Il est temps qu'on puisse essayer, nous, de pouvoir faire de sorte que cela soit une réalité et que cela puisse porter ses fruits, puisse être rentable à la population. On a besoin de pas mal d'infrastructures. On a besoin d'accompagnement des jeunes. Parce qu'on a des jeunes assez dynamiques sur le plan économique. qui travaillent, la plupart des jeunes sont des gens qui aiment sortir, aller voyager, aller dans l'immigration, l'aventure et tout. Et ils participent beaucoup à la vie, à l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Mais c'est que le paradoxe, autant il manque d'infrastructures, autant l'accompagnement de l'État manque, mais derrière, politiquement, c'est des zones acquises au pouvoir. C'est ça le paradoxe en fait ? Oui, c'est ça le paradoxe. C'est toujours ce qu'on veut nous corriger en quelque sorte. C'est ça la conscience citoyenne qui manque. Parce que les gens ne savent pas, effectivement, pourquoi même on vote ? Pourquoi on vote ? Pourquoi on doit s'engager collectivement ? Pourquoi on doit faire de sorte qu'on ait une vraie gouvernance locale ? Cette conscientisation-là, c'est un travail qu'on devra faire. C'est ce qui manque en réalité. Donc, on peut, en quelque sorte, entre guillemets, il y a certains qui évoquent ces critiques-là, en disant qu'en quelque sorte, on est une bataille électorale. La population locale est une bataille électorale. En quelque sorte, ce n'est pas que ça. Parce qu'on sait comment on vote ici, le vote affectif et d'autres. Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients des problèmes, mais ils ne savent pas comment les résoudre. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi cette culture de la dépendance, en quelque sorte ? Parce qu'ils sont toujours habitués à régler eux-mêmes leurs propres problèmes. Ils ont des parents, ils ont la population. Comme ça, les gens sont éduqués. Il faut s'occuper de ses propres problèmes. On a la possibilité d'avoir... Par l'immigration, ou d'autre moins, les gens se débrouillent. Les gens s'organisent pour régler leurs problèmes. Et parfois, on se fie très peu à ce que l'État peut nous apporter ou le pouvoir public peut nous apporter. Ce qui fait qu'il est temps que les gens puissent savoir que c'est un devoir ou c'est leur droit de réclamer certaines choses pour le pouvoir public. Parce que les gens paient quand même leurs impôts et tout. Et que c'est normal que nous puissions avoir au minimum des infrastructures publiques comme de bonnes routes. Parce qu'on est très dangereux pendant l'hivernage. Les gens vivent vraiment un vrai calvaire. Et que c'est très, très difficile pour ceux qui sont restés de pouvoir développer certaines activités économiques, certaines activités sociales. Et même sur le plan sanitaire aussi, c'est très difficile. Parce que même pour avoir des personnels soignants de qualité, c'est un peu difficile. Même les ancêtres de l'école aussi. Parce que là-bas, c'est hyper enclavé. Et que les gens ne sont pas tellement motivés à être là-bas. Et du coup, ça entraîne beaucoup de retard par rapport au développement de la ville. Je voudrais ici saluer M. Diego, qui nous suit depuis cette zone. Donc, dans le Woundé, le département de Canel, on a eu à échanger, parler de pollution de l'eau, parler de coupes abusives de bois, de l'exploitation même du sous-sol. Des problématiques que tout le monde ignore, que les populations vivent au quotidien. Et parfois, on ne sait pas à quel sens vous et à qui en parler. Oui, Ben, excusez-moi. J'aimerais vraiment revenir s'appuyer sur ce point-là, sur le plan environnemental. Nous sommes vraiment confrontés à beaucoup de risques. Des risques climatiques. Parce que Woundé, déjà, est au bord du fleuve. On est confrontés à un véritable problème d'érosion fluviale. Parce que le fleuve avance et que ça grignote sur le territoire de Woundé. Il n'y a pas de solution. On le constate depuis plus de 20 ans. Nous, depuis qu'on a été adultes, depuis le bas âge jusqu'à présent, on constate le même problème. Il n'y a aucune solution qui a été mise en place. Aucune mesure qui a été prise. On est exposés aussi à l'avancée du désert. Nous sommes à la frontière avec la Mauritanie. Là, on est menacés. On est carrément agressés par le désert. Et que c'est un véritable problème. Là-bas, il y a des initiatives locales qui se prennent. Il y a des étudiants. Par exemple, on a une amicale des étudiants ressortissants du Woundé qui s'appelle Aéro, qui fait un travail remarquable, mais qui n'est pas assez soutenu. Ils font chaque année des activités citoyennes. Là-bas, ils participent à cet éveil citoyen. Ils font même des reboisements. Mais il n'y a pas de suivi. Et qu'on a vraiment besoin de ça, cette protection environnementale. La dernière fois, j'avais même eu à faire des démarches au niveau du ministère de l'Environnement pour essayer de voir si on peut trouver quelque chose pour ça. Parce que le véritable problème aussi de cette zone-là, c'est vraiment, comment dirais-je, l'effet du changement climatique, les impacts du changement climatique. Et comme il l'a dit, il n'a parfaitement raison. Parce qu'il y a une sur-exploitation des réserves forestières. Et qu'on a eu longtemps utilisé le bois comme... Mais maintenant, ça a diminué. Mais on n'a pas remplacé ça. Il n'y a rien qui a été fait jusqu'à maintenant pour essayer de barrer la route au désert. Et qu'il y a le vent, l'armantan. Pendant l'armantan, les gens souffrent. Finalement, le salut, c'est l'exode, c'est l'immigration. Oui, c'est le salut, c'est ça. En tout cas pour les jeunes. Oui, pour les jeunes, pour les parents, c'est ce qu'on a vu. Et que c'est grâce à l'immigration que les gens ont pu quand même transformer leur vie. Et ils sont parvenus à avoir un certain niveau de vie. Parce que là-bas, à Waoundé, vous verrez des ménages où ils ont tout. Ils ont de la climatisation, de l'électricité. On a l'électricité depuis 1987. Et que les gens sont assez dotés grâce à cette immigration-là. S'il n'y avait pas l'immigration, c'est sûr que ça faisait... C'est une catastrophe. Heureusement, ils ont une relative autonomie grâce à cette immigration-là. Et ils n'avaient pas le choix. Maintenant, ceux qui restent là-bas, ils ont d'énormes difficultés à pouvoir trouver de l'emploi et de savoir quoi faire. Et rien ne les fixe sur place. Rien ne les fixe sur place. Donc, certains sont obligés... Oui, il y a ça. Ils sont obligés de venir à Dakar pour tenter de sortir du pays. Il y en a qui restent même pendant plus de 20 ans à tenter un visa ou à trouver des papiers pour aller quelque part dans le monde, surtout en Europe. Donc, c'est véritablement ça le problème. Donc, finalement, toutes ces politiques publiques médiatisées au plan national, délégation à l'emploi rapide, la DER, l'ANPEJ, toutes ces politiques-là, quand on voit bien, ceux qui sont à la périphérie, souvent, n'en bénéficient pas ou n'ont même pas accès à cette information. Effectivement, il y a ce problème-là. Parce que dans cette zone-là, il y a Woundé, il y a d'autres localités aussi aux alentours de Woundé. Même Orkédiéré aussi, qui est une ville aussi à côté de Woundé. Aussi, il y a d'autres localités comme Djella, les Goumalé, tout ça. C'est des localités dépourvues d'infrastructures. Effectivement, il n'y a pas cet accompagnement. On n'a pas vu de DER là-bas. En tout cas, moi, ce que je cherche, je n'ai pas vu de DER là-bas. Il n'y a pas aussi... Il y a un centre de formation qui est là-bas, qui fait un bon travail de formation professionnelle pour beaucoup de métiers à Woundé. Ça, quand même, c'est quelque chose à saluer, mais c'est avec l'accompagnement de la population locale. L'État, en réalité, pour toutes ces mesures qu'ils ont prises, nous, on ne l'a pas constaté dans la zone. Je vais vous taquiner un peu. Vous ne vous sentez pas plus mauritanien quand même ? Non, pas du tout. Pas du tout. On est très Sénégalais. Non, on est très Sénégalais parce qu'on est fiers d'être Sénégalais et qu'on travaille pour le Sénégal. Même tous ceux qui sont, même malgré toutes les frustrations qu'on peut avoir au niveau local, les gens se sentent plus Sénégalais. Ils sont très fiers d'être Sénégalais. Et même cet élan de patriotisme-là se voit même au niveau local. qu'ils sont prêts à se sacrifier pour quand même vivre. Mais ce n'est pas un rejet que les gens font. Mais ils réclament ce droit. Voilà, ce droit-là. Et que même pour les prochaines élections, il se pourrait qu'ils accompagnent, que certains peuvent accompagner quelqu'un qui sort du régime actuel. ou même, je ne sais pas. Mais quand même, ce n'est pas qu'ils veulent sanctionner. Ils sont très critiques. Et qu'à l'image de tout le Futa, ce n'est pas seulement à l'image de tout le Futa, il y a des nombres de difficultés qui sont là-bas. On a vraiment besoin de cela. On a besoin de ce sursaut citoyen, ce sursaut patriotique au niveau local pour qu'on puisse faire changer des choses. Parce que parfois, vous vous rendez dans ces zones, j'ai été par exemple à Ranerou, faire l'eau, je me suis dit, qu'est-ce qui s'il fait ? C'est pratiquement le désert même au plan administratif. Vous avez le préfet et puis après... Moi, quand j'y étais pendant l'hivernage, le dernier hivernage, j'ai failli même pleurer. Vu l'état des routes, le problème auquel se sont confrontés ces populations. Tout ce que les gens disent par rapport au Futa, tout ce que les gens racontent par rapport au Futa, même pendant les élections, ce n'est pas vraiment agréable à voir. Parce qu'on doit tout à ces populations-là. Parce qu'ils ont tout donné au pouvoir public. Pour moi, ce n'est pas justifié. Ce n'est pas justifié qu'on puisse voir certains gens. Ce n'est pas des critiques. C'est une réalité. Les gens sont en train de vivre là-bas, surtout sur tous les plans. Sur le plan sanitaire, on est dépourvu des structures de santé. On ne peut pas parler d'hôpitaux de référence dans la région. Encore moins dans les localités, dans les nouvelles communes, dans les villes. On ne peut pas parler d'écoles de qualité. On ne peut pas parler d'infrastructures économiques de qualité, des marchés et autres. Il n'y en a pas. Donc tout le monde est obligé, même jusqu'à présent, même jusqu'à 2019, presque 2020, les gens sont obligés de venir jusqu'à Dakar pour s'approvisionner pour certains produits. Donc, vous savez que ce n'est pas seulement des... Je ne sais pas, parce qu'il y a quelque sorte, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de trahison que les gens font. Parce que le Futa, le Woundé a produit quand même des gens qui sont capables de faire changer, qui ont un pouvoir de prise de décision au niveau étatique, qui sont capables de faire bouger les choses, mais qui ne le font pas. Et ce n'est pas compréhensé. Parfois, c'est vrai que ils sont complètement décoréentés à un moment donné des réalités. Ça se comprend, mais ça ne se justifie pas. Souvent, contrairement à votre mouvement Woundé debout, ce qui, les natifs de la ville, quand ils accèdent à des postes de responsabilité au niveau national, ne renvoient pas l'ascenseur à ce terroir. Le problème de Woundé, encore, c'est encore pire. Parce que Woundé, Woundé n'a jamais eu de directeur. Woundé n'a jamais eu de ministre. Woundé n'a pas eu des personnes qui ont occupé des postes de responsabilité au niveau étatique. Depuis que Woundé a été Woundé, on fait partie des premières localités qui ont été communalisées. En 96, c'était difficile. C'était pendant le régime du PS. On a eu un maire qui a été sénateur, qui a été très dynamique, qui a pu quand même faire bouger les choses pour qu'on obtienne cela, cette communalisation-là. Mais après, ça n'y a rien. On n'a jamais eu de député, on n'a jamais eu de directeur ou même un responsable dans une structure étatique. Donc, tout ça, c'est des problèmes pour une population de plus de 10 000 habitants. Donc, on a toujours servi, on a toujours fait des choses, mais ça, on ne l'a pas encore. Et que nous, nous sommes venus pour essayer de corriger cela. On a des structures au niveau national, au niveau local, même dans la diaspora. Nous avons envie, nous avons envie de faire de sorte qu'il y ait cette unité-là, avoir une cohésion au-dessus de ce mouvement-là pour se représenter, constituer une force, une force citoyenne. C'est un mouvement citoyen pour le développement à la base de Waoundé et pas un mouvement politique. On n'est pas un mouvement politique. On n'est pas un mouvement politique. On veut avoir quand même une influence sur les prises de décisions. C'est-à-dire que quand on va élire des gens, on veut avoir un oeil sur ça. On veut essayer de quand même de contribuer au choix des personnes de qualité pour cette gouvernance locale. Mais nous, nous travaillons pour qu'il y ait des élections ou pas, qu'il y ait la politique ou pas. Nous, nous travaillons à faire de sorte qu'on puisse améliorer les conditions de vie des populations, qu'il y ait un éveil de conscience, une prise de conscience citoyenne. Vous êtes agent humanitaire, manager de projet, responsable de programme de nutrition. Donc, vous êtes dans la santé communautaire et tout. Est-ce que véritablement les ONG peuvent aider une localité à se hisser un tout petit peu et à améliorer les conditions de vie des populations ? Oui. Je dis toujours pourquoi j'ai choisi l'humanitaire. parce que je sais que ce n'est pas une chose facile, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction, ce que représentent ces agents humanitaires à travers le monde. Je suis parfois très fier de voir que le Sénégal est très engagé dans ce domaine. On est partout dans le monde, on s'est dans tous les domaines. Oui, l'humanitaire, c'est un des moyens, c'est une des initiatives depuis les Français docteurs ou docteurs dans le Biafra. Ils font partie l'un des acteurs clés de l'amélioration des conditions de vie des populations en Afrique. Malgré toutes les difficultés qu'il y a eu, malgré tous les problèmes auxquels sont confrontés les organisations humanitaires, mais les organisations humanitaires ont cette capacité-là avec leur restructuration, avec leur mandat, les activités qu'ils font dans les différents domaines parce que c'est des choix stratégiques, c'est des choix réfléchis au niveau alimentaire, nutritionnel, sécurité alimentaire, même l'eau, l'usine, le changement de comportement, la sécurité, on travaille sur tous ces domaines-là. Et que grâce aux activités, aux projets humanitaires, actuellement, dans beaucoup de choses, même au FUTA, parce que je me rappelle, nous étions dans une organisation, je ne vais pas la citer, qui n'intervenait pas au Sénégal. On était ici, la représentation sous-régionale se trouvait ici au Sénégal, mais ils intervenaient dans d'autres pays, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et ailleurs. En 2012, ils étaient obligés d'intervenir au Sénégal à partir de 2012. Parce qu'on a des zones vulnérables. Oui, des zones très vulnérables. Et pendant la chasseresse de 2010-2011, ils étaient obligés de venir intervenir, surtout dans le nord, de venir s'implanter là-bas pour y travailler. Il y a un véritable problème. S'il n'y avait pas ces organisations-là sur le plan nutritionnel, on allait avoir beaucoup de décès d'enfants de moins de 6 mois ou de femmes enceintes ou d'autres personnes. Parce que même avec le parrainage scolaire, ça permet d'aider même la famille en général. Oui, quand l'enfant est à l'école, c'est toute la famille qui en bénéficie finalement. L'attention que portent les organisations humanitaires, on ne le voit pas au niveau local. Avec les organisations humanitaires, c'est important aussi de souligner, nous avons des organisations locales qui sont là-bas. On a des organisations, ce ne sont pas des OCP, ce ne sont pas des organisations communautaires, mais des structures, des ONG locales, on les appelle ONG locales. C'est ces ONG-là qui collaborent très souvent avec des organisations humanitaires internationales, qui facilitent le travail, surtout le travail communautaire. et ça apporte ses fruits. Il y a ça, même toutes les informations qu'on publie très souvent, c'est grâce aux ONG. Sinon, on n'allait pas les voir. Tout ça, même le suivi qu'il y a. Donc, cet accompagnement des ONG-là est très utile et ça a permis quand même, ce n'est pas de régler définitivement le problème parce que le problème est toujours là, mais quand même de retarder un peu l'ampleur du problème. Mais avec un hiatus, quand même, docteur, par exemple, vous êtes sénégalais, parfois, le statut d'expatrié d'une personne venant d'un pays ou autre qui souvent n'a pas votre expertise lui permet de gagner plus que vous le national, par exemple. C'est un souci posé assez souvent dans ces organisations internationales. Oui, oui, et oui, mais parce que vous savez que nous, on le vit aussi, parce que nous aussi, nous allons à l'expatriation. Quand vous allez au Mali, là, vous mettez le Malien, par exemple. Oui, parce qu'il y a beaucoup de conditions qui font qu'il y a cette différence-là. Ce n'est pas que les gens le veulent. En Sénégalais, quand il va, même en Mauritanie, qui est à quelques mètres de haut du Sénégal, quand vous traversez la frontière, même si vous êtes à Nockshot, parce que vous pouvez prendre votre véhicule et revenir en week-end à Saint-Louis ou chez vous, même si vous êtes là-bas, vous êtes considéré comme un expatrié et vous êtes traité comme un expatrié parce qu'il y a beaucoup de conditions, surtout sur le plan sécuritaire. Quelqu'un qui n'est pas avec sa famille, qui est exposé à certaines difficultés, qui doit être quand même, avoir une certaine autonomie. Il ne comptera que sur ce qu'on lui donne, ce qui fait qu'il y a cette différence-là et qu'il y a d'autres réalités aussi qui font qu'il y a cette différence. Mais ce n'est pas qu'on veut traiter les gens ainsi. On peut le sentir parfois, parce que nous-mêmes, on l'a vécu dans certains pays, on considère qu'il y a une certaine discrimination, une certaine injustice dans le traitement salarial. Mais en réalité, c'est dû à certaines réalités. Docteur Yaya Diaou est notre invité. Il est sociologue et puis agent humanitaire, président du mouvement national Waoundé Debout. Il est dans l'entrepreneuriat aussi. Il fait de la communication pour le changement de comportement à ce niveau problème, puisque vous êtes agent humanitaire. quand vous êtes à la base, la communication revêt d'autres critères, parce que simplement, il faut utiliser les langues sociales, les langues locales. Il faut une approche genre parfois assez spécifique. Il faut penser à cet aspect socio-culturel local, spécifique à chaque zone, ce qui rend cette communication difficile dans votre travail. Absolument. Absolument, parce que on n'est pas, quand on mène un travail humanitaire, surtout dans le cadre de la communication, c'est surtout essayer de voir comment on peut bien faire passer le message et de bien permettre à un véritable, à l'adoption des comportements, des pratiques saines qui permettent au moins aux populations de faire face à leurs difficultés. On ne peut pas faire la communication sans une véritable contextualisation. Il faut toujours partir du vécu des gens. Il faut toujours utiliser, en quelque sorte, le langage des gens. C'est pourquoi on est obligé à chaque fois, même si on élabore en français, on est obligé que cela soit traduit dans les langues locales. C'est là la difficulté majeure. Oui. Et là, c'est véritablement, il faudra trouver très souvent les termes qu'il faut. Il faut obligatoirement parler, utiliser les termes qu'il faut et partir aussi des réalités. Parce qu'en général, quand même on a la bonne stratégie de communication, on est obligé de faire des études. On faisait des études sur les connaissances, les attitudes, les pratiques. Ça ne peut pas être ex nihilo. Ex nihilo, non. On va essayer d'abord d'approfondir sur les réalités, faire une enquête, des études, pour créer un peu, comprendre comment les gens voient les choses. C'est-à-dire la problématique si c'est la défécation à l'air libre. On ne vient pas comme ça venir demander aux gens de changer carrément cette pratique-là. Même si elle est néfaste, on est obligé d'abord de comprendre pourquoi ils le font, comment cela est arrivé, parce que ça peut être dû à beaucoup de choses, à beaucoup de facteurs externes qui peuvent modifier leur habitude, leur comportement. Parce que vous avez souvent des programmes de latrénisation, par exemple. Oui, latrénisation, tout ça. On va venir les installer comme ça. Il faut passer par cette étude. Non, il faut passer par ça et après, il faut les mesures. C'est comme vous l'avez dit, même la latrénisation, quand on le fait, il faudra faire un accompagnement. Un accompagnement sur le plan communicationnel, parce que quand on parle de communication, parfois dans les organisations, surtout la communication pour le changement de comportement et autres, il faudra, il y a différents types d'activités qu'on peut mener, qu'on peut concevoir et mener pour permettre à la population déjà de s'impliquer. On les implique dans la communication parce que c'est participatif, ce n'est pas unidirectionnel. On ne vient pas seulement pour les données des informations, ou les considérer comme des gens des pourvus, de tout, des ignorants en quelque sorte. Mais c'est des gens où on sait qu'ils sont dotés de connaissances et qu'on est obligé au travail aussi. On travaille beaucoup avec des organisations locales qui maîtrisent bien les réalités locales, qui nous permettent de véritablement faire passer des messages, de faire comprendre ce que nous voulons et très souvent aussi que même eux, on reçoit pas mal d'informations connaissantes qui nous permettent d'améliorer notre intervention. De la communication sociale à l'entrepreneuriat social, tout un fossé entre les deux, il faut d'abord passer par cette communication sociale pour arriver à l'entrepreneuriat social. Surtout que dans notre pays, c'est l'entrepreneuriat qui pose souvent problème. Chacun a son idée, chacun veut parvenir, mais assez souvent, ce qui pose problème, ce sont les moyens. Comment faites-vous pour réussir cet entrepreneuriat ou les aider à venir dans l'entrepreneuriat social et à le réussir ? Oui, parce que c'est l'approche que nous utilisons qui pose problème. Moi, je connais très souvent que les gens, ils sont, il y a une certaine précipitation quand ils prennent certaines mesures. On y fait beaucoup de, c'est très médiatisé, on y fait un grand boucan que les gens parlent des termes parfois même qui sont vraiment, qui posent véritablement problème. Une fois, à Tombouctou, c'est une dame qui me demandait, vous venez nous parler, vous nous parlez de revolving, nous on ne comprend pas. C'est ça. Ce mot signifie quoi ? Il fallait maintenant le traduire. C'est ça. Parfois, on oublie qu'il y a des gens qui entreprendent qui n'ont jamais fait des études. On peut dire que, bon, parce que, parce que, il ne sait pas faire, il n'a pas fait de business plan, parce que c'est voué à l'échec. on voit de très grandes entreprises internationales qui font faillite, qui ont des business plans, qui ont, je peux même, je peux citer Thomas Cook, qui est actuellement, depuis des années, depuis des années maintenant, qui est dans le domaine du tourisme. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas un business plan, un business plan, des plans de trésorerie. Et on voit aussi quelqu'un qui n'a jamais des modus-modus ou parfois même les gens des baoul-baoul qui réussissent des grandes entreprises et qui, quand même, parviennent à mettre en place des structures très solides. Ce que je veux dire seulement, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Les gens, ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui doit être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une volonté. Ça doit partir d'une chose. Et puis voir aussi par rapport au social, l'aspect social, c'est voir comment on peut, là où on est, par rapport à la situation, par rapport au contexte, par rapport à la réalité, comment on peut, à partir de notre vécu social, comment on peut mettre en place une initiative qui nous permet au moins de changer notre condition de vie et celle de notre entourage. Exactement. Ce qui est important dans le cadre de l'entrepreneuriat social, c'est surtout ce financement participatif. Ce n'est pas que le financement d'une personne ou des banques, une dépendance aux banques. On peut essayer d'une initiative au niveau collectif, c'est-à-dire même au niveau local, que des gens se réunissent et pensent à mettre en place quelque chose qui les permet d'oeuvrer dans ce sens, d'entreprendre. d'entreprendre. Et l'entrepreneuriat aussi social, c'est en quelque sorte l'aspect mis sur un service très peu capitaliste. Ce n'est pas seulement le profit qui est mis en avant. d'abord, c'est le développement des gens qui entreprendent. C'est le développement personnel, le développement économique. Et à partir de là, voir aussi comment ils peuvent essayer de faire changer le jour dans leur entourage. C'est comme tout à l'heure quand vous parliez de cet exemple de l'avancée du désert, le fleuve qui rétrécit de plus en plus l'espace de vie. C'est ça. On se valorise, on valorise sa localité et on se rend utile. Voilà, et on se rend utile. C'est ça qui est pour moi. En Afrique, au Sénégal en particulier, on peut développer l'entrepreneuriat. C'est une très bonne chose parce que ce n'est pas normal que les gens dépendent tout le temps de l'État. Les gens ont réussi aussi au Sénégal. On connaît des privés qui sont au Sénégal qui ont réussi. Il n'y avait pas cet accompagnement de l'État, il n'y avait pas toutes ces théories là derrière, mais qui sont parvenues. Ce sont ces gens-là qui sont des modèles. Nous, notre problème, je ne suis pas économiste, je ne veux pas vraiment entrer dans ce domaine, mais on a besoin d'avoir des modèles économiques parce que même la dernière fois quand on parlait du système économique mourit qui existe, qui est en train de théoriser certainement par certaines personnes, qui est en train d'être écrite, c'est ce genre de modèles. Comment ces gens-là font ? Parce que c'est à travers l'entraide, à travers la solidarité. Parce que quelqu'un qui réussit et tu emploies un autre, tu le finances. Parce que ce n'est pas une banque, mais tu lui permets quand même de pouvoir gagner. Même si tu lui confies une boutique en magasin, tu lui permets de gagner sa vie. C'est comme ça, c'est une forme de financement, aussi d'investissement. Et que c'est le système-là, comment on peut faire de... Si un système réussit, on l'étudie, on le voit. Parce que vous avez l'histoire de Massa Rukudjina, ce fundraising des Mourides. Tout le monde se demande comment est-ce qu'on a pu le réaliser au Sénégal et pourquoi ne pas le dupliquer ailleurs ? Et c'est possible. Et c'est possible, ce n'est pas ce qui nous manque. On le voit dans certaines localités. Par exemple, pour construire... Au Futa, on l'a vu, pour construire un dispenseur, un centre de santé, une école, c'est les gens qui cotisent. Ils le font. La mobilisation communautaire là-bas, parce que c'est un des... Ce que l'État ou bien le pouvoir plus doit comprendre, c'est que les gens savent être autonomes. Ce dont on a besoin, c'est vraiment l'accompagnement infrastructurel, permettre des politiques qui permettent aux gens de créer ce qu'ils ont envie de faire, de se mouvoir là où ils veulent. Ils n'ont pas toujours besoin vraiment de cet accompagnement de l'État, que l'État soit toujours là, en train de dire faites ceci, faites cela, alors que ce n'est pas ça véritablement la solution. Mais c'est que la mobilisation communautaire, comme vous le dites, doit être sous-tendue par cette confiance mutuelle entre les différents intervenants. Absolument. Est-ce que ce n'est pas là le problème entre les populations bénéficiaires qui sont dans cette mobilisation ou qui sont invitées à entrer dans cette mobilisation et l'État central qui parfois n'est pas un modèle en matière de gouvernance financière ? L'État, en quelque sorte, je ne suis pas encore critique, ce n'est pas une critique, mais c'est aussi une réalité. C'est une réalité. L'État, en général, crée la dépendance. Et j'ai comme l'impression que les gens ont besoin qu'il y ait des personnes, des populations qui dépendent et qui coudent derrière eux, en quelque sorte. Et ça, ça pose problème. En réalité, que ces gens-là, si on les permettait à mieux s'organiser, mettre en place des politiques viables et faciliter au moins quand même l'existence d'infrastructures de qualité, surtout des infrastructures routières, tout ça, si on avait facilité ça, alléger un peu les taxes, tout ça, ça fait partie des problèmes auxquels les gens sont confrontés. S'il y avait tout ça, que les gens au niveau, même s'il y a, il peut y avoir des divisions, mais il y a quand même une certaine entente. parce que les divisions apparaissent très souvent c'est quand les gens mettent en avant le profit. Il faut que ça soit rentable et très souvent les gens qui construisent pour la collectivité, très souvent c'est des ouvrages qui réussissent. Et ça, chacun peut y mettre ce qu'il a, sa contribution et ça aussi permet de pouvoir institutionnaliser ça en quelle sorte sur le plan social, c'est-à-dire pérenniser cette activité-là, que ceux qui sont là aujourd'hui le font, demain, d'autres vont continuer cela ou bien faire encore plus que ces gens-là ont fait. L'exemple de Mathieu Lecourdinand, c'est un très bon exemple parce qu'on a vu qu'à travers la solidarité, près de 20 milliards ont été débloqués. Et que ça, c'est un miracle. c'est un miracle. Les gens peuvent être rifs, ça veut dire qu'on est capable de tout faire si on veut. Parce que même si certainement, l'État avait permis à certains de pouvoir s'organiser, de faire comme parce que le Touba ou le Mouridisme, c'est une organisation, c'est une organisation très, très, très rigoureuse, très développée. Et on sait que ce n'est pas des choses qu'on prend à la légère. Quand on planifie, quand on veut, parfois, ils sont beaucoup plus ponctuels. que même les pouvoirs étatiques par rapport aux réalisations, nous, on sait tous les retards qu'il y a pour la réalisation de certaines infrastructures. Mais eux, ils ont pu, à la dette prévue, de pouvoir livrer cela. Ça veut dire, ça montre seulement qu'on est capable si on est solidaire. Et que cette solidarité, elle est ce qu'on doit, cette citoyenneté, cette solidarité, ce qu'on doit essayer de pouvoir inculquer, cultiver chez les jeunes, c'est la population dans toutes les localités. Vous êtes sociologue, on parlait à l'instant de ce modèle économique de Touba. Toute cette semaine, on nous a parlé d'économie solidaire, il fallait lancer le concept et tout au niveau national. Il y a plus de 100 ans, en 1895, passé déjà, Serine Touba en parlait. Est-ce que quelque part, le fait de nous animer, de nous agripper à ces idéologies occidentales, ce que les masculins et autres nous disent, est-ce que ce n'est pas ça qui plombe un peu notre développement ? Puisqu'on a des modèles locaux, vous parlez de la nécessité d'avoir des champions nationaux, est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à ce qui constitue l'essentiel de nos vertus dans ce domaine pour pouvoir avancer et rapidement ? Vous avez parfaitement raison parce que par rapport à ce que moi j'ai vu en Afrique, on peut citer beaucoup de panafricanistes. Je profite aussi au passage de rendre un hommage à Chékydian Gadio qui est aussi un frère qui est vraiment un militant pour le panafricanisme. Sur ce plan-là, je pense qu'on n'a pas besoin d'idéologie occidentale importée. Si ça a été fait à un moment donné, parce que c'était nécessaire, je pense que c'est bien. Mais actuellement, actuellement, vu la manière dont avancent nos États, moi j'ai vu des jeunes intellectuels, des quatre même, qui sont capables je rends au moins aussi aux gens comme les Félvinsars et autres qui font des fatigmes et autres qui font des choses extraordinaires. On n'a pas besoin d'importer des idées ou des idéologies de l'extérieur. l'histoire nous a montré que c'est à partir de notre ancrage culturel qu'on peut faire changer les choses. On a vu l'exemple des Corées, on a vu l'exemple de la Chine, du Japon et d'autres pays encore et qu'on voit des pays qui émergent réellement comme le Rwanda. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cette capacité-là mais on doit se départir de ce complexe. On a ce complexe que nous avons hérité peut-être de la colonisation peut-être aussi parce qu'on aime trop parler le français parce qu'on est Sénégalais et que je défends aussi l'enseignement des langues locales dans les écoles mais en réalité le véritable problème qui se pose c'est ce complexe-là et on doit parvenir à se départir de cela. On doit parvenir à trouver nos propres modèles à faire la promotion de nos modèles. On a vu ce que les chandons ont produit heureusement qu'il est en train de revivre grâce à certaines actions au Sénégal et en Afrique. On a vu ce qu'ont fait les Thomas Sancras et autres. Heureusement aussi ce sont des choses que nous sommes en train de faire revivre de contextualiser et pour moi ce sont ce genre de choses que nous devons mettre l'accent. Nos états doivent avoir le courage de ne plus utiliser comme modèle l'Occident. On doit avoir sur tous les plans sur le plan économique sur le plan social même l'économie solidaire ce n'est pas ce qui manque ici. Nous nos parents on citait l'exemple du mouridisme et d'autres ces courants-là ce n'est pas parti de l'ex-nido ce n'est pas inventé mais du moins ce n'est pas importé même si l'islam a été importé au Sénégal mais l'islam actuel l'islam confrérie c'est une marque de fabrique sénégalaise c'est nous qui l'avons façonné comme tel qu'elle est actuellement l'islam qu'on est en train de pratiquer c'est l'islam sénégalais l'islam confrérie c'est un islam sénégalais on le vit et ça ça porte des fruits si on voit la masse de disciples qu'il y a derrière ces confrérieurs donc ce n'est pas un problème nous on n'est pas capables mais j'ai comme l'impression entre guillemets qu'on a peur qu'on a peur de s'émanciper nos états ont peur de s'émanciper c'est la logique du garçon de café tout à fait en quelque sorte et qu'on a peur que peut-être quand on s'émancipe peut-être qu'il y aura une crise mais il faut quand même une rupture il faut oser cette rupture là je sens dans vos propos que vous êtes foncièrement en africanisme vous avez cité le docteur Sherdian Gadiou à qui vous avez rendu hommage Féluine Sarr qui se bat pour le retour de toutes nos oeuvres culturelles et la valorisation de tout ce patrimoine culturel africain je voudrais en profiter pour saluer le professeur Morfaye qui l'a remplacé du côté de l'UGB Thomas Sankara et autres et je vois que vous dirigez une structure qui s'appelle Madiba Initiative Madiba en référence à Nelson Mandela pour vous le panafricanisme peut nous aider à mieux fédérer ce que nous faisons et aller de l'avant tout à fait parce que la structure s'appelle Djabel et Madiba Initiative on célèbre Nelson Mandela partout dans le monde on voit on voit des organisations même au Canada aux Etats-Unis les gens qui comprennent la valeur de ces hommes-là c'est pas parce qu'on est africain qu'on veut rendre au mensage à ces gens-là ou bien qu'on parle de ces gens-là ou bien qu'on veut que l'âme de ces gens-là leur âme reste en Afrique c'est parce que c'est des personnes qui ont été capables de dire non quand il le fallait c'est des gens qui ont été capables de penser que le changement est possible et que c'est des gens aussi c'est ce qui est important à noter c'est que l'Africain doit avoir l'espoir de son développement on doit croire à notre étoile on doit croire on doit avoir l'espoir on ne doit pas toujours rester à se plaindre c'est vrai qu'on nous a fait beaucoup de tort mais il est temps qu'on soit beaucoup plus optimiste pour notre développement il faut couper le corps non carrément il ne faut pas avoir peur il faut couper carrément parce que c'est le monde il y a eu des mesures d'accompagnement il y a eu un suivi on a beaucoup été là-dedans on a beaucoup été patients mais à un moment donné c'est le moment de démarrer quand même cette rupture-là c'est pas on ne peut pas dire ça ne fait pas pas mal de voir des dirigeants africains qui veulent se scléroser au pouvoir troisième mandat ad vitam aeternam ils sont là c'est justement ça c'est ça le problème parce que tous ces gens-là il y a quelqu'un qui fait cette analyse-là et ce qui est paradoxal c'est des gens qui ont vraiment souffert dans l'opposition qui ont été à un moment donné qui sont-ils lésés très maltraités qui ont été vraiment dont les droits ont été bafoués on connaît l'exemple de tous ces états-là qui s'accrochent au pouvoir en quelque sorte c'est justement à cause de ce problème-là nous on voit même les guides religieux changent même s'ils sont à vie ils changent ils acceptent de partager le pouvoir mais en Afrique le pouvoir ne doit pas être une chose idéalisée le pouvoir c'est une réalité ça dit qu'on a besoin de vous quand il y a un problème vous avez la solution on vous choisit vous réglez la solution vous trouvez la solution vous réglez le problème c'est ça et si on arrive à faire ça passer le témoin parce qu'on est humain on est humain même les prophètes ne sont pas là donc quelqu'un il doit penser à quitter un jour nous l'éternel nous l'éternel donc le pouvoir il faut qu'on essaie d'idéaliser le pouvoir penser qu'on est le seul à pouvoir faire qu'on est omniscient omnipotent et qu'on est capable de faire qu'on est le seul capable de faire bouger les choses et que parfois même dans la conscience collective les gens est-ce que c'est là qui va le remplacer mais quelqu'un va le remplacer quelqu'un va le faire et puis le problème c'est pas que lui seul qui fait il n'y a pas une seule personne qui est capable de faire développer un pays c'est une équipe à tous les niveaux l'essentiel c'est d'avoir un bon leader c'est d'avoir un bon leader et de dire comme Nelson Mandela disait et aussi je rends moi à l'unité qui a l'habitude de le rappeler on n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions solides parce que là actuellement tout le problème de l'Afrique c'est ça c'est ces gens qui s'accrochent au pouvoir qui ont envie de rester éternellement et autres je sais pas c'est en quelque sorte de pouvoir y réaliser ça peut-être qu'on pense que c'est une dotation divine qui fait qu'on est là en réalité ça doit être réel en début d'émission vous nous parliez de cette nécessité pour les jeunes africains d'avoir cette plus de conscience citoyenne d'où d'ailleurs votre mouvement citoyen on est debout pour vous l'une des clés est-ce que ce n'est pas la participation de cette jeunesse africaine là sur l'ensemble du continent qu'on sente que la jeunesse en veut que la jeunesse ne veut plus laisser toutes ces parcelles de pouvoir à ces dinosaures qui sont là depuis Matusalem qui ne veulent pas quitter parce qu'assez souvent il y a un fossé entre cette élite qui est au sommet qui consomme qui s'agrippe qui s'accroche au pouvoir et cette jeunesse qui rêve d'autres choses qui vaut d'un Eldorado et qui se rend compte que l'Afrique peut être son Eldorado et non pas l'Europe qui se ferme de plus en plus cette prise de confiance est en cours elle est en cours très souvent je suis grâce aussi à la magie de l'Internet actuellement il y a une forte connectivité qui est en train de naître entre les jeunes africains je vois beaucoup de mouvements qui s'organisent moi-même je fais partie d'une organisation qui est en train de naître qui veut rassembler tous les jeunes de l'Afrique ça c'est une bonne chose l'intégration africaine c'est une nécessité on a besoin de ça même si même si on ne peut pas avoir l'union africaine l'union en état africain homogène c'est clair tant qu'il s'agira de cette caste de politiciens mais l'espoir est permis parce que il faut que les gens continuent à s'engager sur tous les plans sur le plan économique on voit les investisseurs les gens s'investissent de plus en plus qui créent leurs structures qui mettent en place si on a parce que les gens parfois ils nous prennent en otage par rapport à ça ils prennent la population en otage par rapport à ça et c'est en réalité en quelque sorte c'est la pauvreté qui crée tout ça et ils veulent maintenir la population dans cette pauvreté pour continuer à faire certaines manipulations que la jeunesse est capable de faire et que l'avenir appartient aux jeunes et que ce qui est sûr est certain les choses ne seront plus comme elles sont actuellement et que ça a tendance à évoluer et que c'est plus de conséquence tant qu'on a ces gens-là comme les Félène Sahab et d'autres jeunes qui sont en train là d'inspirer parce que par exemple Rwanda peut-être c'est pas un exemple mais en quelque sorte on peut citer aussi comme exemple de changement on peut toujours essayer de mettre de miser sur ça et que pour moi l'espoir est permis que la conscience citoyenne est en train d'évoluer que les gens sont capables on voit comment elles sont organisées parce qu'on a dit la jeunesse sénégalaise déjà on voit tous les mouvements la société comment elle s'organise la société civile actuellement est récupérée par les jeunes la voie comme leur activisme comme on le voit les jeunes qui sont très engagés très dynamiques et ils sont capables de faire bouger les choses parce qu'ils n'ont plus peur de rien ils n'ont plus peur de rien et ça c'est une force c'est une force qu'ils vont maintenir et c'est sûr et certain que demain que demain les choses vont se passer autrement elle n'acceptera pas cette jeunesse là non la manipulation tout ce forcing de 3ème mandat non je ne crois pas je ne crois pas pour le 3ème mandat ça va être très difficile en Afrique malgré que ça peut être une trahison en quelque sorte l'histoire du 3ème mandat pour moi même c'est parfois c'est un débat que les gens ont l'habitude d'évoquer mais moi je ne crois pas personnellement Docteur Yaya Diaou je vous remercie ce fut un plaisir de partager le micro avec voilà un intellectuel comme vous docteur en sociologie agent humanitaire entrepreneur également président du mouvement à Woundé Dubou j'aime bien rencontrer des personnes qui parlent de communication près de Woyer on aura l'occasion de le faire un peu plus à coup sûr c'était notre premier G et il fallait le faire je salue en tout cas tous ceux qui du côté de Woundé Canel Ranerou je profite l'occasion aussi pour saluer toute la population la communauté de Woundé ou dans la diaspora peut-être qu'ils nous suivent actuellement donc je les salue je salue toute la population de Woundé voilà merci à vous docteur émission à retrouver sur notre page YouTube à partir de 16h avec Moussa Fadiou donc en replay vous pourrez regarder nous envoyer vos commentaires sur le 77 360 ou sur la page officielle d'Originesa donc des STV l'officiel 8h déjà dans une minute Nicolas Moktar s'insale avec toute son équipe l'équipe de la matinale 10h Tal Ngon-Gol 11h Ndea Stupeta à 12h je serai avec vous pour les grandes heures nous recevons le directeur de l'agence nationale de l'aménagement du territoire le docteur Djigo un parent donc le docteur Diahou pour parler décentralisation planimétrie avec ce crème aussi donc de l'aménagement du territoire ici au Sénégal merci à tous du côté de la régie excellente journée à notre compagnie demain nous serons avec notre invité donc son nom Abdou Samad Baké nous parlerons de connaissances autres ce sera pour une première fois donc dans ce studio de votre émission sans tabou très bonne journée à vous portez-vous bien mesdames et messieurs docteur Sous-titrage Société Radio-Canada